bonjour tout le monde aujourd'hui c'est le safire pour une discussion des commentaires des critiques sur dragon mode super oui c'est une de mes séries préférées d'animé bon aujourd'hui on va parler de l'épisode 110 jusqu'à l'épisode 125 ce qui s'est passé les commentaires des trucs nos avis qu'est ce qui va se passer après voilà c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui bon allez on commence par l'épisode 110 de dragon ball bon je laisse ça c'est juste pour les petites images j'ai pas encore de programme qui me permet de faire de bonnes vidéos vraiment désolé par la qualité mais c'est que je peux faire c'est tout ce que je peux faire pour le moment bon l'épisode 110 c'est qui était l'élément le plus important le plus épique c'est la une des meilleurs épisodes de toute la série et j'en suis convaincu car c'est ma c'est la deuxième c'est ma deux ou troisième épisode préféré bon c'est la transformation de goku en ultra instant bon quand goku a fait toute l'énergie qu'il avait avec toute l'énergie de tous ses amis pour faire un genkidama et de battre jiren jiren a repoussé le genkidama d'une seule main après j'ai joué ces deux mois laissé deux mains ce qui est vraiment incroyable puisque jiren a l'habitude d'être hyper fort un gars hyper up shit bah goku se trouve en kaiyken x20 c'est personne est blue kaiyken x20 et a pas réussi à repoussé le genkidama et donc il s'est pris le genkidama en plein face et bien sûr il a disparu de la reine pendant une bonne minute et bien sûr il s'est éveillé en faisant trembler toute la reine oh putain et il a fait tout trembler et bien sûr le voilà en train de dévier les 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 kikos de topo et là quand il s'est déchaîné sur jiren c'est vraiment c'est vraiment incroyable vraiment 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 incroyable ultra instant c'est ce que wizz a dit et que tout le monde c'est vrai parce que c'est difficile à c'est difficile à atteindre même pour un dieu bon bah c'était un peu long l'épisode 110 bon allez maintenant 111 hop allez ouf je suis bien dans mon domaine en fait j'aime beaucoup trouble je connais j'ai presque tout de vue allez ok bien sûr pour l'épisode 111 c'est le combat de hit mais malheureusement hit a été battu il allait sortir jiren mais genre c'était juste what the fuck l'alliance de goku et de et de et de hit pour pouvoir battre jiren c'était épique c'est un fait il est dans mon top 5 de des meilleurs épisodes d'un ras en moitié mais genre j'y crois pas mais malheureusement ils ont pari ici bon c'est tout ce que j'avais à dire comme commentaire je pense que c'était une épisodes épique c'est ça mon avis voilà bon on passe à l'épisode 112 allez hop hop là donc ah oui je me rappelle c'est l'épisode où kaba allait se faire sortir par freezer et bien sûr vegeta est venu le sauver mais mais malheureusement il s'est fait kaba s'est fait encore fait sortir et et vegeta lui a promis qu'il va avoir les super dangles et aller bien sûr rester sa planète avec son univers il va se passer voilà pour l'épisode 113 allez on y va ok c'était l'épisode où c'était kefla bah non pas kefla kale et colifla bon désolé pour le mélange des noms puisque j'ai l'habitude d'arc la fois colifla essaye de bah elle veut pouvoir s'enfermer en super sain 3 et bien sûr elle a pas pu et elle s'est fait bien s'en défoncer même le super c'est légendaire c'était un peu dur c'était c'était il avait un prélimpire c'est un 3 je trouve qui avait l'impuissance après bah je sais pas c'est pas cet épisode bon ils ont essayé mais bien sûr ils s'en fait bah ils s'en sont pas fait sortir à cet épisode mais bien sûr ils ont perdu le combat contre goku en super sain 3 enfin à 2 ils avaient pas l'impuissance pour un super sain 3 j'ai imaginé mal pouvoir battre un super sain god super sain blue bon voilà bien sûr à l'épisode 115 c'est je m'en parle plus très bien est-ce que c'est l'épisode où ils ont utilisé le potterrasse pour faire kai et ouais voilà dans l'épisode 115 c'est colifla et colifla et kail se sont fusionnés pour faire kefla kefla elle peut s'en faire un super sain légendaire et pouvoir contre toute sa puissance et bien sûr go s'en faire un super sain god voilà voilà bon je m'en rappelle plus très bien désolé vraiment désolé quand je m'en rappelle plus très bien dans toutes les épisodes il faut vraiment que je les revoie ça va après 15 semaines donc ça fait assez longtemps bon 115 euh euh il m'a juste pas désolé pour ce petit imprévu comme ça et bon c'était le ultra instinct euh et goku maîtrisait encore plus ultra instinct qu'entre kefla super c'est légendaire mais c'était le deuxième combat le plus épique de toute la série mais genre j'ai kiffé complètement à cette époque genre j'ai kiffé euh goku au max je pensais plus à rien pendant cette épisode mais putain bon c'est tout ce que j'avais à dire c'était l'épisode épique c'était une vraie mergue voilà bon maintenant on passe à l'épisode 116 allez hop 116 euh non c'était la 16 désolé vraiment désolé c'est là où il offre la nourriture à ouzibiris quand ils sont revenus sur terre ok désolé pour ce putain j'ai vraiment désolé bon ok c'était ah c'est encore le combat contre kefla donc c'est moi elle a égé tout sa présence et le ultra instinct et bien euh et bien sûr bah goku goku haaa a fait un kamenu 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 en ultra instinct c'était son premier kamenu en mode ultra instinct car avant il le maîtrisait pas assez il pouvait mais pas faire de kamenu il a fait en laissée et il faisait le kamenu tout en esquivant les putain de laser de kefla et il a il a esquivé la grosse attaque de kefla à mélanger avec l'énergie et bien sûr il lui a envoyé le caméra direct dans la face mon gars bon maintenant on passe à l'épisode 117 allez go allez c'est la 7e épisode qu'on va faire on a 15 épisodes à faire bon la prochaine épisode ça va dire les proches les les spoils des les prochains 5 6 épisodes qui reste pour la fin d'un combat bon plus de 17 il ya vraiment aucune indication est ce que c'est l'épisode ou alors je me rappelle c'est plutôt l'univers où il ya des filles là où les meufs qui ont la puissance d'amour un truc du genre là où ils se sont fait défoncer à la fin après sont fait défoncer par par le goku végétage combat par la z team et bien sûr les les gars qui qui ont repris l'énergie des filles qui ont qui ont perdu ils ont réussi à faire une grosse attaque un coeur noir je sais pas si je vais pouvoir trouver la photo pour vous mais bon bah c'est ça c'est voilà les filles c'est ça c'est trois filles je sais pas si on voit les hommes ici je sais pas quoi bon voilà bon c'est ce que je dis c'est des coeurs comme ça mais en noir c'était là c'était une attaque genre qui disait que l'amour est pur un truc genre bon voilà maintenant on passe à c'est le 117 je j'ai pas bien apprécié le 117 personnellement bah voilà le 118 c'était euh non pourquoi il m'en fait bon non bon à mon avis c'est ah oui c'était la destruction de la de la de l'univers 6 ou euh qu'on s'appelle euh les nameks ont été euh ont été battus par euh par goku c'est 17 et c'est 18 oui j'ai oublié quand en fait euh l'univers 6 et l'univers où il y avait les hommes et les meufs qui euh il y avait le pouvoir d'amour bah c'était c'est deux univers ont été détruits c'était les les dynamiques euh les dynamiques qui ont pris toute l'énergie euh la plupart d'énergie de leurs semblables ce que les picolos peuvent prendre euh peuvent fusionner et bien sûr bah voilà les euh le euh bah les la plupart des univers euh euh deux univers ont été détruits bon euh euh c'est tout ce que j'allais dire j'ai aussi mal apprécié cet épisode c'était pas épique je pense pas voilà bon voilà allez maintenant on peut faire le 119 bon voilà pour le 119 c'était euh ah oui c'était l'univers je me rappelle même plus de son nom c'était euh c'était euh le le détecteur c'est l'univers mais genre je l'ai détecté ah oui c'est l'univers des robots où ils faisaient des trucs de robots là genre ils ont fusionné les robots les robots etc bon bah c'est ça bah assez épuisé dans mon avis l'épisode 120 aussi et euh ils ont eu du mal à détruire euh le euh euh l'univers des euh l'univers euh euh de Damengamizarazo comme on le voit ici et euh je l'envoie pas l'homme mais euh bah voilà euh voilà non pas ça désolé bon bah bah voilà c'était les combats entre les robots et euh la victime et à mon avis c'est la michelle qui pourra s'envoie ah oui euh vraiment désolé pour ce truc bon euh euh non vraiment désolé 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 bon allez maintenant l'épisode 120 ok il nous reste 6 épisodes d'écrire bon voilà c'était non c'était pas l'épisode de euh non c'était le 124 de Sangwa non c'est pas ça ah oui c'est vrai c'était la fusion des robots les robots sont fusionnés c'est exactement ce que je vous ai dit pour l'épisode 119 bon bah voilà c'est dit il y a pas trop d'image dessus bon on passe à la 121 allez hop hop et voilà c'était en fait le chef j'ai pas réussi à vous montrer sa face mais en fait il a absorbé tous les robots et s'est transformé bah c'est ce géant là et toute la victime a été mobilisée pour essayer euh de le battre il a envoyé un gros rayon et euh Goku Vegeta en blue Golden Freezer C17 et Gohan ont fait toute l'énergie pour reposer l'attaque et C17 bah elle a fait son bouclier puisqu'il a une énergie infinie est parti pour détruire le noyau le noyau d'énergie de ce géant ce truc rouge là bon voilà il l'a détruit et ils ont réussi à battre bah à sortir euh de la reine ce géant bon on passe à l'épisode 122 ok voilà l'épisode 122 mon gars allez 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 hop là 122 hop c'était haut attendons c'était ah oui c'est vrai euh Goku euh a commencé à combattre Jiren bon enfin c'était Vegeta qui commençait à combattre Jiren Vegeta s'est fait complètement défoncé et euh non ouais ça après euh Goku après la relève il était genre pas armes égales mais quand même il résistait plus que Vegeta et en même temps en même temps Vegeta bah il lisait les attaques de Jiren il esquivait tout il a donné un coup de point mortel euh à Jiren Jiren bah il était à terre pendant quelques secondes et malheureusement Jiren s'est relevé et a destroy euh 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 Vegeta bon voilà allez on va aller plus 123 voilà pour aller plus à 123 c'est que c'est qu'en fait c'est qu'en fait c'est juste l'univers 7 et l'univers 11 et Goku Vegeta contre contre euh contre Jiren le titre était que Vegeta et euh et euh et euh et govarde sur l'influencence au début on pensait que c'était Vegeta qui allait venir Vegeta en ultra instinct en blue qui allait tout mais malheureusement c'est pas ça mais en fait y avait un truc mieux que ça c'était en fait la nouvelle forme de Vegeta vous voyez cette forme là ah ouais elle est épique elle est encore mieux que le blue c'est personnellement je l'ai nommé le super blue genre je j'aime trop cette forme c'est elle c'est ma meilleure épisode c'est l'épisode que j'ai le plus aimé de Dragon Ball super à ce moment là j'ai combien qu'il fait ? bah voilà maintenant on passe à l'épisode 124 allez go 124 124 124 allez go yop ok voilà allez peut-être 124 euh non c'est pas du tout ça en fait ok bon je me rappelle exactement ce qu'il se passe à 124 en fait c'était Gohan et Freezer contre Dispo le gars hyper rapide en fait Freezer était en train de se battre entre Dispo euh mais à cause de sa vitesse euh Freezer était complètement mélangé et et bien sûr euh euh et bien sûr Gohan a rejoint euh Freezer pour l'aider et a demandé à Freezer euh de faire des lesers comme ça euh limiter les mouvements de Dispo euh et euh et euh à la fin Gohan bah quand Freezer a lâché les euh les euh les 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 Lysers puisqu'il avait plus d'énergie euh Gohan a immobilisé euh Dispo comme ça et s'est sacrifié pour sortir de la Raine Dispo et bah c'est Freezer qui a sorti Gohan et Dispo en même temps puisque Gohan s'est sacrifié il lui a dit allez tire moi dessus pour qu'on euh qu'on en finisse et voilà maintenant on passe à la dernière épisode la dernière enfin la dernière à ce moment là puisque je suis en train de filmer la vidéo euh le 29 euh janvier euh 2008 bon 125 hop bon et maintenant c'était Topo le dieu de destruction en fait c'était c'est 17 contre Topo Topo et c'est 17 on 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 voyait comme un gros Kikoua et bien sûr ils étaient armes égales et Freezer est revenu derrière Topo il lui a enlevé il lui a balancé des Kikoua à un à une grosse gorge mortelle et euh et on pensait tous que Topo était mort mais en fait non il a survécu il a survécu et il se transforme en en dieu de destruction parce que lui il avait il était un candidat pour devenir un dieu de destruction c'est ça pourquoi il a accepté son rond il a le pouvoir de destruction et a défoncé complètement Freezer bon c'est tout ce que j'avais à dire c'est la fin de la vidéo lâchez un lâchez un like euh abonnez vous un bon commentaire voilà j'ai beaucoup parlé j'espère que ça vous a plu et ciao pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao